Qu'est-ce que l'ISS ? Aucune idée. Un disque de sécurité sociale. Si, c'est l'école... Non, la station spatiale. International Space Station ! L'ISS, c'est effectivement la Station Spatiale Internationale, un immense laboratoire de recherche, grande comme un terrain de football, placé en orbite à 400 km au-dessus de nos têtes. Lancée en 1998, elle est née d'un accord gouvernemental entre 15 pays, dont les États-Unis, la Russie, le Japon, le Canada et les pays européens, sous l'égide de l'ESA. La construction de l'ISS a duré 13 ans. Quelques chiffres donnent le vertige, 110 mètres de long et 74 mètres de large pour une masse d'environ 400 tonnes. La station fait le tour de la Terre en 90 minutes et donc 16 fois par jour. Combien d'astronautes à bord ? Combien de nationalités ? Petite dizaine d'astronautes. 15 ans. 4 ? 25 ? 14 ? Je sais qu'il y a beaucoup de nationalités et que c'est majoritairement des Russes, des Américains qui y vont. Ah, il y a un Français. Le Suisse. Les Russes. Ah oui, comment puis-je oublier ? Eux, ils sont partout. Eh oui, pas d'ISS sans les Russes et les Américains. Ils font partie de toutes les missions et sont généralement accompagnés d'autres astronautes, japonais, canadiens et européens. La station est habitée en permanence depuis novembre 2000 et depuis 2009, l'équipage est composé de 6 astronautes qui se relaient tous les 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait à bord de l'ISS ? Ils font pousser de la salade. Ils dorment. Ils font des expériences pour la médecine. Ils mangent. À mon avis, ils testent la future possibilité de vie dans l'espace. Des centaines d'expériences scientifiques et technologiques sont réalisées à bord de l'ISS, en physiologie, biologie, technologie, physique des fluides ou encore en sciences des matériaux. En ce moment, et dans le cadre de la mission Proxima, l'astronaute français de l'ESA Thomas Pesquet teste par exemple une machine baptisée MARES dont la fonction est de mesurer la perte de masse musculaire liée à la microgravité. À Toulouse, c'est le centre CADMOS du CNES qui prépare, organise et assure le suivi de nombreuses expériences. Enfin, lorsqu'ils ne travaillent pas, les astronautes mènent une vie quasi normale à bord de l'ISS. Ils mangent, ils dorment et surtout, ils font du sport, deux heures par jour pour prévenir les effets de l'apesanteur sur le corps. Est-ce qu'on pourrait aller sur Mars un jour ? Is there life on Mars ? Oui ! Oui ! On pourra y aller, oui, et revenir, je sais, je ne suis pas sûre. Combien de temps ça prend pour aller sur Mars ? Peut-être un an, peut-être douze ans. Trois jours. Deux mois, deux mois. Depuis de nombreuses années, les scientifiques travaillent sur l'exploration habitée de la planète Mars pour préparer, à partir du travail effectué sur l'ISS, les conditions possibles de cette vie. Mais quand et comment ? La durée totale du voyage aller-retour est estimée entre deux et trois ans et la température moyenne sur la planète rouge est de moins 63 degrés. Alors oui, on pourra, peut-être, un jour vivre sur Mars, mais il faudra se protéger des radiations cosmiques et s'adapter à une gravité équivalente à un tiers de la gravité terrestre. Est-ce que vous seriez candidat pour y aller ? Non, il fait trop froid sur Mars. Si c'est un voyage avec retour, un voyage en vol aller simple, non. Je ne veux pas aller dans la fusée, moi. Sincèrement, je ne pense pas, non. Par contre, je suivrai avec beaucoup d'attention la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada